Bon matin, église le portail, ça va bien? Je me présente, si tu es là pour l'une des premières fois, mon nom est Maxime Désormeau et c'est moi, je le dis à chaque dimanche matin, qui a la joie, mais ce matin, c'est particulièrement sincère, j'ai la joie et l'honneur d'être votre pasteur depuis maintenant dix ans. C'est vraiment une joie. Yes, merci. Et depuis maintenant dix ans, on se célèbre, on se réjouit, on est ensemble et ce matin, c'est une occasion particulière. Oui, c'est le dixième anniversaire, mais c'est surtout Pâques. C'est surtout Pâques et c'est ce qu'on veut souligner. Je veux vous souhaiter de ma part, de ma part de la part de ma famille, ma femme qui est sûrement en train de se servir à quelque part. On veut vous souhaiter un joyeux Pâques, église, on vous aime, on est reconnaissant aussi pour les dix dernières années. Et ensemble, on veut souligner la résurrection de Jésus. Maintenant, tout le monde a une opinion sur Jésus. Tu as sûrement une opinion sur la personne de Jésus. Peut-être que tu crois que c'est un bon gars, que c'est un prophète. Tout le monde a son opinion. Elton John, même, dans les dernières années, a cité, a dit, je le cite, croit que Jésus est un homosexuel, compatissant, super intelligent, qui comprenait les problèmes des hommes. Tu peux avoir ton opinion sur Jésus. Tu as peut-être ton opinion, peut-être que ça ressemble à ça. Peut-être que tu crois que c'est un révolutionnaire, que c'est un idéaliste, ou que c'est simplement un gars qui avait un bon message. Le problème avec tout ça, c'est que Jésus lui-même s'est présenté d'une façon différente. Jésus lui-même s'est présenté comme étant le fils de Dieu. Le deuxième problème, c'est qu'il est ressuscité. Et ça, ça a créé un bouleversement dans l'histoire avec un grand H. Ça a créé un bouleversement même dans l'humanité. Ça fait une différence. Il y a autant de preuves scientifiques et d'évidence de l'assassinat de Jésus-César, 44 avant Jésus-Christ, que de la résurrection. Les mêmes éléments, les mêmes preuves, les mêmes composantes pour récolter une preuve d'un événement historique sont les mêmes pour cet assassinat de Jésus-César que pour Jésus-Christ, la résurrection. C'est un événement historique crédible, la résurrection. En plus de ça, par la suite, ses disciples qui, un, quelques jours auparavant, lorsque Jésus se fait crucifier, les disciples s'enfuient. Ils vont se cacher. C'est une gang de lâches. Ils vont se cacher partout. Mais finalement, quelques jours plus tard, Jésus ressuscite, leur apparaît. Et par la suite, ils vont mourir en martyr. Tous les disciples de Jésus vont mourir en martyr pour témoigner la résurrection. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne serais pas prêt à mourir pour une invention humaine. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette vie-là. La résurrection change l'histoire. Et peut-être que je pourrais ajouter que la résurrection a changé mon histoire à moi. Est-ce qu'il y a des gens que ça a changé quelque chose dans ta vie, la résurrection de Jésus? Amen. Tu peux dire un vrai amen. Ce matin, on va aller ensemble dans le récit de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, je prévois prêcher. Ce matin, je prêche. J'espère que tu n'es pas surpris de ça. C'est à l'église, là. Come on. Jean chapitre 11. Et on va voir ce texte où Jésus se présente lui-même comme étant la résurrection et la vie. Et c'est une grande déclaration qu'il va faire lors d'une autre résurrection. Connais-tu l'autre ressuscité? Connais-tu l'autre ressuscité? Parce que souvent, on connaît des gens, mais connais-tu l'autre? Est-ce que tout le monde ici connaît Jim Carrey? Tout le monde connaît Jim Carrey? Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Oui, tout le monde connaît Jim Carrey? Ce joueur de hockey? Pas rien. Dans la Ligue nationale, il gagnait le Visina, meilleur gardien de but pendant son année. Non, personne n'a dit que vous attendiez tous à voir Ace Ventura avec des asperges en bouche. C'est ça. Oui, Jim Carrey. Connais-tu l'autre? Il y a Michael Jordan. Tout le monde connaît Michael Jordan? Ah, ce n'est pas celui-là que tu t'attendais. C'est l'acteur, le réalisateur. Non, tu t'attendais à voir le suivant peut-être, plus connu ou du moins. Oui, Michael Jordan, le joueur de basketball. Tout le monde connaît ici Emma Watson, actrice britannique, connue pour la petite Hermione dans Harry Potter. Mais peu te connaissent l'autre Emma Watson, joueuse de soccer professionnelle. Connais-tu l'autre ressuscité? On va voir ensemble le récit de l'autre ressuscité. Et alors que je lis, je vous t'invite à observer. On va ensemble observer et regarder le mouvement, les déplacements de Jésus dans le récit. Vous êtes prêtes? Ok, je lis pour vous. On lit ensemble. Dans le village de Bétanie, vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Verset 3. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il restait encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Mais, Marthe et Marie vont voir Jésus, donnent une requête, un besoin. Leur frère est malade. Ça semble urgent. Et Jésus dit, « Ok, oui, mais je reste là. Je reste, je ne me déplacerai pas. » Et pourtant, il a l'air même bien en contrôle de la situation. Parce que mon premier point ce matin, c'est que Jésus sait ce qu'il fait. Jésus sait ce qu'il fait. Vous savez, des fois, moi, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Dernièrement, on a un petit problème à la maison. La toilette fait du bruit, des bruits bizarres, puis il y a des problèmes avec la toilette. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un problème dans la maison? La famille se tourne vers moi. Papa va réparer le problème. Papa va arranger l'affaire. Et là, ma femme se tourne vers moi. Les enfants espèrent que je répare la toilette. Je vais voir la toilette. J'ouvre le couvercle. Je flushe. Je vois le mécanisme qui bouge. Donne deux, trois coups à droite, à gauche. Je remets le couvercle, puis j'espère que ça va bien aller. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Et même dans l'implantation de notre église, il y a dix ans, honnêtement, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Bien honnêtement, je me rappelle, on se retrouve dans un souper avec des amis, un dîner avec des amis. On parle de l'implantation de ce projet-là fou. Et on avait l'intention, vous savez, il y a dix ans, donc il y avait une croissance, comme Pastor Gaétan l'a dit. Et on avait l'intention d'implanter une église en un mois. Et là, nos amis, on nous a regardés et on dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et finalement, on a repoussé notre lancement et on a implanté notre église en quatre mois. Ce qui ne fait pas plus de sens. Aujourd'hui, je coache des implanteurs et ça prend un an, un an et demi avant qu'ils arrivent à leur projet d'implantation. Ça ne faisait pas de sens, vous ne savez pas trop ce qu'on faisait. Mais on avait à cœur, comme Marthe et Marie sont allées voir Jésus pour dire, leur frère est malade, on avait ce désir-là à l'intérieur de nous, voici, il y a un peuple malade. Il y a une ville qui a besoin, il y avait des bonnes églises, mais trop peu d'églises à Terrebonne. Puis on a commencé à faire connaître à Jésus ce besoin-là. Et on a eu ce désir-là d'implanter notre église. Comme le pasteur Gaétan le disait, au début, il y avait de la prédication par vidéo, c'était du jamais fait, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On avait des moyens technologiques peu fiables. Je me rappelle le dimanche, juste avant le lancement, imagine-toi, dimanche matin, juste avant de lancer l'église, d'inviter tout le monde. On fait un dimanche test où on accueille le noyau, les bénévoles, une trentaine de personnes dans la salle. Et on arrive, on fait toute la réunion et tout ça. Et lors de la prédication qui était par vidéo, ça plante. Ça ne fonctionne juste pas. On est à une semaine de lancer quelque chose qui n'a pas l'air de fonctionner. Ça, c'est ce qu'on faisait. Au début, il y avait les prédications par vidéo. Ma femme était enceinte. On a décidé d'implanter une église et d'avoir notre premier enfant en même temps. Ça, c'est nous autres, ça. Et ma femme était enceinte et était tellement stressée pour moi, pour nous, que pendant les messages, elle avait peur que sa plante, elle avait des contractions. C'est ce qu'elle vivait, ça. Il n'y a pas un dimanche où il ne se passait pas quelque chose. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, vous avez vu, sur les tables bistrots, il y a un petit code, un petit papier. Tu peux apporter ça à la maison et tu vas pouvoir avoir une petite vidéo, un souvenir de nos dix dernières années. Un bénévole a fait ça pour nous. Alors, merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Et remercier le bénévole, l'équipe. Mais Jésus savait ce qu'il faisait avec notre église. On a étudié, on a élu, on a pris conscience. Mais Jésus, ultimement, savait ce qu'il faisait avec nous. Et moi, je veux juste remercier publiquement, souvenir les bâtisseurs, être reconnaissants. D'abord, envers Pasteur Gaétan, qui nous a donné l'opportunité, la confiance d'implanter notre église. Mais aussi envers Pasteur Sam, qui est le fondateur de l'église, enseignement, église évangélique de la Rive-Nord. Il y a une photo qui va apparaître de Pasteur Sam. Et ça, c'est moi, ce bébé. Moi, je suis le motton blanc. Ça, c'est moi. Pasteur Sam est plus courageux que moi. Lui, il prend les bébés et les élevait de même. Moi, j'ai trop peur de tout ça. C'est clair, je vais en échapper un, je me retrouve dans le journal. C'est fini. Lui, il faisait ça. Et on peut mettre la prochaine de nous. Je suis vraiment reconnaissant envers Pasteur Sam. Et on est reconnaissant envers chaque leader, chaque serviteur, dans le passé, des dix dernières années, d'il y a dix ans, de ceux qui aujourd'hui sont là, même ceux qui, ce matin, servent dans nos locaux, avec clics, avec les enfants. On est tellement, je suis tellement reconnaissant. Puis, je ne veux pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier. La liste serait trop longue, d'ailleurs. Mais on est reconnaissant pour chaque serviteur au portail à Terrebonne. Amen. Est-ce qu'on peut juste donner une dernière fois? Et même dans les moments les plus difficiles de notre Église, Jésus savait ce qu'il faisait. Je me rappelle de ces moments les plus difficiles, les moments charniers, des moments où ça n'allait pas comme on voulait, des moments où on se posait des questions, des moments où Jésus savait ce qu'il faisait. Marthe et Marie vont faire connaître à Jésus ce besoin-là. Mais ce qui est curieux, c'est que malgré que Jésus soit proche de Lazare, malgré qu'il soit concerné, il ne bouge pas. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Ça nous enseigne d'abord qu'il arrive des tragédies, même aux croyants. La souffrance n'est pas une malédiction. La souffrance, ce n'est pas à cause de ton manque de foi, ce n'est pas à cause que nécessairement il y a du péché caché dans ta vie. Non, la souffrance, c'est une conséquence de l'humanité pécheresse rebelle loin de Dieu. Tout simplement. C'est dans le cœur de chaque être humain et il y a cette souffrance qui arrive. Et c'est pourquoi ils arrivent et nous devons aller faire connaître notre besoin à Jésus. Puis il y a des gens, justement, tu amènes tes requêtes, tu amènes tes douleurs, tu amènes tes souffrances à Jésus, mais tu as l'impression qu'ils ne bougent pas. Puis ce matin, c'est beau, c'est une belle célébration, tout le monde est beau, c'est pas qu'on est dans la joie, mais il y a des gens, tu as la même émotion que Marthe et Marie. Tu es en dedans, tu es découragé, tu es blessé, tu es fatigué, tu es tanné, tu es opprimé, tu es angoissé, tu es effrayé. Tu vis une perte financière, une maladie ou un deuil. Tu es découragé par toutes les circonstances de ta vie, puis tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Tu as l'impression que Jésus ne bouge pas, puis tu lui dis, il entend ton besoin. Il le reçoit, mais tu dis, mais il ne bouge pas. Pourtant, ma demande est pressante, ma demande est urgente. Puis des fois, on aimerait ça forcer la main de Dieu. Des fois, on aimerait ça forcer qu'il fasse comme nous on veut. Puis tu te dis, mais je n'ai pas ce que je demande, puis en plus de ça, je reçois ce que je ne demande même pas. Je n'ai jamais demandé des épreuves. Je n'ai jamais demandé ci, je n'ai jamais demandé ça, puis je reçois tout ça. Ce n'est pas la réponse que je veux, ce n'est pas ce que je veux de Dieu. Ce n'est pas la parole que je m'attendais à recevoir de Dieu. Je me rappelle, dimanche matin, je suis à la sortie, et là, il y a une dame qui vient me voir à la sortie, puis elle dit, « Hé, Pastor Max, est-ce que tu as maigri? » Je dis, « Moi, non, non, je suis dans le même poids, je me tiens en forme, tout ça. » Elle dit, « Non, non, mais tu as maigri, mais ça me t'a l'air malade. » Oui, c'est des choses qui arrivent le dimanche matin. Quel encouragement. Je vais te prendre une autre poutaine d'eau, mon ami. Et elle me dit, « Ce n'est pas la réponse que je voulais entendre. » Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas la parole que je voulais. Craig Rochelle va dire, « Si Jésus répondait à toutes tes demandes, il n'aurait jamais l'occasion de les surpasser. » Je vais répéter ça pour toi. « Si Jésus répondait à toutes tes demandes, il n'aurait jamais l'occasion de les surpasser. » La réalité, c'est que parfois tes demandes sont à un certain niveau et tu demandes une certaine réponse, mais Jésus connaît ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et Jésus, ultimement, se connaît ce qu'il y a de meilleur pour sa gloire. Ce qui est mieux pour toi et pour sa gloire. Et quand ça ne se passe pas comme toi tu veux, il y a parfois des frustrations et c'est légitime, mais le chrétien doit se rappeler et faire attention et se rappeler que Jésus a un plan. Que Jésus a un plan et on doit faire confiance au timing de Dieu. Et Jésus va dire, voici, je reste, je ne bouge pas et sachez, dès le début du récit, il dit, sachez que tout ça va concourir pour ma gloire, pour la gloire du Fils de Dieu. On doit changer notre perspective et réaliser que nos circonstances servent à la gloire de Dieu. C'est comme un peu un avion de chasse. Vous avez tous déjà vu Top Gun? Deux avions qui se poursuivent. Et l'avion de chasse, lorsque la cible est verrouillée, elle lance son missile. Peu importe l'avion où est-ce qu'elle va, le missile va atteindre sa cible. Et la réalité, c'est que parfois dans nos vies, on doit réaliser que peu importe les détours que notre vie a, on doit se rappeler que la cible va être atteinte, que Jésus va être glorifié au travers de notre vie, au travers de tout ce qu'on peut vivre. Et au travers de ce récit, au travers de ton histoire, ta situation, fais confiance à Jésus, il va se glorifier. Jésus savait ce qu'il faisait, même s'il ne bouge pas. Et voici ce qui va arriver au verset 7. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. » Moi, je trouve qu'il annonce ça d'une certaine manière. Un décès, là. Il ne prend pas de gable. « Lazare est mort. » « Et je suis heureux. » « Quoi? » « Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Maintenant que Lazare est mort, Jésus bouge. Est-ce que c'est tout seul à se poser des questions? Mais il est trop tard. Imagine-toi Lazare qui envoie les messagers, justement, il est malade, envoie les messagers, puis il dit, « Mon ami Jésus va venir, il a guéri du monde, il va me guérir. » Puis finalement, le messager revient bredouille. Elle revient et dit, « Ah non, il n'a pas voulu nous suivre. » « Quoi? » « Comment ça? » Marthe et Marie vont l'ensevelir, puis un coup qu'il est mort, Jésus bouge. Mon point est suivant, et si tu peux juste retenir ce point-là, c'est clé. Jésus bouge pour les morts. Jésus bouge pour les morts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, je crois sincèrement que, sans Jésus, ton âme est morte. Ta vie spirituelle est morte. Je m'excuse d'être un peu direct, peut-être, mon ami, mais sans Jésus, ton âme est morte. Tu es Lazare. Tu es Lazare. Lazare est mort, puis sans Jésus, notre âme est morte. Puis il y a des gens, tu pourrais argumenter, mais en même temps, il y a des gens, tu le sais, au fond de toi, qu'il te manque quelque chose. Il y a un vide intérieur, il y a un manque d'espoir, il manque de quoi de vivant. Puis tu peux chercher une satisfaction dans des relations, dans des sensations fortes, dans des pensées positives, mais tu sais comme moi que tout ce bonheur-là, cette recherche de bonheur est bien souvent très éphémère. Et il y a cette fameuse phrase qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a? Mais qu'est-ce qu'on fait quand il est mort? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'est même plus vivant, Lazare? Il est mort. C'est pourquoi je dis souvent, tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir, même dans tes situations mortes, même dans ton mariage qui est mort, selon toi, tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Et c'est à ce moment-là que Jésus va bouger. Parce qu'il se manifeste souvent au travers de nos situations les plus désespérées, au travers de nos mauvaises nouvelles, au travers de nos mauvaises diagnostics, au travers de nos situations de crise, il se manifeste, il bouge dans ce qui est mort. Il aime amener à la vie ce qui est mort. Il va même dire, je me réjouis. Est-ce que ça veut dire que Jésus se réjouit dans ton épreuve? Non. Ça veut dire que ton épreuve et ce que tu vis, les situations difficiles, sont une occasion ou une opportunité de faire naître ou grandir ta foi. tourne-toi avec ton voisin et dis-lui, tu es Lazare. Tu es Lazare. Sans Jésus, tu es mort et tu as besoin qu'il vienne te donner la vie. Tu as besoin que Jésus vienne. Je fais penser à cette histoire d'un pasteur qui va chez son barbier. Il arrive chez son barbier, le coiffeur et tout ça puis il fait la coupe de cheveux puis l'autre barbier jase un peu avec. Puis vous faites quoi dans la vie? Ben moi, je suis pasteur. Puis là, le barbier dit Ah oui, pasteur. Ah boy, ça doit être tough. Moi, je ne crois pas en ça, tes affaires de Dieu. Je ne crois pas en ça. Puis là, le pasteur, lui, il explique un peu sa foi puis le barbier est con. Il y a bien trop de mal dans le monde. Il y a bien trop de choses qui ne se passent pas bien, de mauvais puis le mal, que je ne peux pas croire en un Dieu. Ce n'est pas ça pour moi, croire en Dieu. Il discute un peu, échange poliment. Finalement, il finit la coupe de cheveux puis le pasteur quitte, paye, donne un bon tip, s'en va pour sortir. Et alors qu'il ouvre la porte, il voit sur le trottoir juste à l'extérieur du barbier un homme à terre, itinérant, avec les cheveux longs et la grosse barbe. Il retourne chez le barbier puis il lui dit Vous savez, monsieur, les barbiers n'existent pas. Écoute, tu parles, le barbier n'existe pas. Je suis barbier. Je suis coiffeur. C'est sûr, ça existe, je suis là. Il dit, non, non, les barbiers n'existent pas. Regardez, cet homme-là, juste devant votre porte, est là, puis il a les cheveux longs puis la grande barbe, la grosse barbe. Il dit, non, non, mais attends, les barbiers existent, je suis là. C'est juste que lui n'est pas rentré dans mon salon de coiffeur et je n'ai pas pu lui faire une coupe de cheveux. Mais les barbiers existent. Et le pasteur, il dit, bien, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. C'est que trop souvent, l'être humain ne va pas vers Dieu. Ne va pas vers Dieu. Il est là, il existe, il est vivant. Mais l'humanité est rebelle sans Jésus. L'humanité reste loin de Dieu, est mort sans Dieu et c'est pourquoi ça prend Jésus qui vient vers nous. Amen. Et maintenant, quelle sera la réaction à l'arrivée de Jésus? Voici ce que ça nous dit. Le texte est un petit peu plus long, mais on va lire ensemble. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis quatre jours. Retiens ça, depuis quatre jours. Bétanie était à moins de trois kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leur condéléance à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, restait à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, j'aime la sincérité du texte, si seulement tu avais été ici, elle donne un peu des reproches même à Jésus. Mon frère ne serait pas mort. Jésus accepte ça. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts pour la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le fils, le Christ, le fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa soeur, Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la vire se lever brusquement et sortir et la suivire pendant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, encore une fois, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? demanda-t-il. Viens, Seigneur Jésus. Lui répondirent-il, tu verras. Dans les deux cas, on voit Marthe et Marie, il y a une foule qui est là. Les deux cas, elles vont quitter la foule pour aller vers Jésus. Elles lancent un appel à Jésus à venir avec eux, à venir voir, à être avec eux. Et ce matin, nous lançons ce même appel à Jésus. C'est notre cœur, c'est notre cri en tant qu'Église. On veut dire, Jésus vient à nous. Et je prie que tu ne te laisses pas influencer par la foule de ton quotidien, mais qu'au contraire, tu puisses quitter la foule, quitter le bruit, quitter la culture, quitter les mauvaises nouvelles, quitter les messages populaires pour aller vers Jésus et lui dire, viens à nous. Viens à nous, on a besoin de toi. Marthe va interpeller Jésus. Marie va pleurer. Et je prie que nous puissions être une église des disciples de Jésus, des chrétiens, que pour le prochain dix ans, nous puissions avoir cette insistance, cette foi, cette croyance intellectuelle que Marthe avait, mais aussi ce cœur et cette compassion et les larmes que Marie a déployées pour interpeller Jésus pour son frère. Et je prie que nous puissions avoir cette même passion d'interpeller les gens afin que Jésus vienne rencontrer nos familles, nos collègues, nos amis pour qu'il fasse un miracle. Amen. C'est ce qu'on veut pour notre église. Notre église est en mission pour ceux qui sont morts. Et on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. C'est notre motivation. C'est tout ce qu'on est. C'est tout ce qu'on fait. Et par la grâce de Dieu, on voit la croissance de notre église, le portail Terrebonne, mais on n'est pas satisfait. On ne s'arrêtera pas là. Pourquoi? Il y a plein de gens, tu viens d'une autre église. Peut-être que tu as déménagé dans la région. Tu viens te joindre au portail. Puis honnêtement, tu es vraiment le bienvenu. Je suis content. On se réjouit de l'apport que tu amènes. Je prie que tu puisses vivre un renouvellement, un rafraîchissement dans ta foi au portail. Gloire à Dieu. Puis on va continuer. On va prendre soin de toi. On va continuer à prendre soin des uns et des autres. Je veux vous inviter à prendre soin des uns et des autres, à tous ceux qui se rajoutent. Mais ensemble, on va aller en mission. Attirer d'autres chrétiens à notre église, ce n'est pas notre mission. Faire connaître Jésus aux gens, c'est ça notre mission. Je vais le redire. Attirer d'autres chrétiens n'est pas notre mission. Mais faire connaître Jésus aux gens, c'est notre mission. Et nous venons dans la présence de Dieu et nous disons, Jésus vient à la rencontre de ces gens. Dans un monde rempli de mauvaises nouvelles, les gens aspirent, ont un appétit pour la bonne nouvelle. Dans un monde où il n'y a pas, peu ou sans espoir, les gens cherchent un espoir. Et nous voulons aller vers Jésus et dire, Seigneur, viens. Viens à nous. Viens impacter les gens de mon entourage. Amen. Vous savez, quand on était jeunes, on faisait des avions en papier. Vous vous rappelez de ça? Il y avait toujours quelqu'un dans la classe qui savait comment faire, qui montrait à tout le monde. Puis il y avait tout le temps deux ou trois qui avaient des avions en papier extraordinaires. Des méthodes, faisaient des plis de plus, tout ça. Puis il était toujours meilleur que les autres puis ils faisaient des avions extraordinaires. Dernièrement, j'étais à l'église un dimanche matin puis il y a quelqu'un qui me partageait tous ces défis. Puis je ne me rappelle pas c'est qui, je tiens à m'excuser, mais il y avait du coin de mon oeil un jeune homme de 10 ans qui avait un avion en papier. Puis je l'observais du coin de l'oeil. Pendant que la dame pleurait devant moi, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je suis assez focus normalement. Et là, je voyais le jeune homme avec son avion en papier du coin de l'oeil et il y a un homme plus mature de l'église, un adulte qui est allé le voir puis il a commencé à lui parler de son avion en papier puis il commençait à lui montrer des trucs. Puis là, je voyais au loin son avion, il y avait comme des, il avait fait des entailles avec des ciseaux, il l'avait décoré, il avait fait de quoi. J'étais vraiment cool son avion en papier. Puis je la voyais, je la voyais puis du coin de l'oeil, je me disais juste, mais lance-la! T'as beau la décorer, mon ami, je veux savoir, elle vole-tu plus loin, l'avion? T'as beau avoir des méthodes, des affaires, tant que tu l'as dans les mains, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que là, ce que ça fait une différence, c'est quand elle vole. Et si elle fait ça, on va être déçus. Même si elle est belle, est-ce que tu me suis? Ce qui est hot d'un avion en papier, c'est est-ce qu'elle vole? Oh! Yes! C'est ça que vous vouliez voir. Vous applaudissez même. C'est ça qu'on veut voir. C'est exactement ça, l'Église. L'Église est là pour rassembler, rassembler les croyants, oui, célébrer ensemble. Mais le rôle de l'Église, c'est bâtir les uns les autres, être équipés. Mais un moment donné, il faut sortir. Il faut aller en mission. Il faut aller en mission et faire connaître Jésus aux gens de notre entourage. Est-ce que je peux entendre un dernier amène à ça? All right. J'ai dit un dernier puis ça ne sera pas le dernier, je suis désolé. Jésus est à l'écart avec Marthe et après ça avec Marie. Puis finalement, il accepte de venir et voici ce que le texte nous dit. Jésus pleura. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la soeur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait quatre jours qu'il est là. Jésus répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre, alors Jésus tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage couvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Juste un détail pour nous qui est vraiment précieux. Le texte nous dit que ça fait quatre jours qu'il est là. Ça fait quatre jours qu'il est dans le tombeau. Ça pue. Le corps sent. Il n'y avait pas les techniques de conservation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut garder un mort pendant des semaines et des mois même. Mais à l'époque, tu le mettais dans le tombeau, il était enseveli, il pue déjà après quatre jours. C'est sûr. Et en plus de ça, il y avait une croyance populaire juive qui, d'ailleurs, encore existante, encore présente dans la culture juive, que ça prend trois jours à un mort pour que son âme se rende au séjour des morts. Lorsqu'il n'y a qu'un mort, ils vont attendre trois jours parce qu'ils ont cette croyance-là que ça prend trois jours avant qu'il soit rendu à bon port. Peut-être qu'ils pensent qu'il pourrait y avoir une possibilité de retour, mais Jésus, lui, est venu quatre jours plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mort, il est plus que mort. Il n'est pas seulement mort, il n'est pas seulement dans ton beau, il est même rendu dans l'état que tu penses qu'il est rendu. Si Jésus vient après deux jours, les Juifs auraient pu dire, ah, bien, finalement, il n'était pas encore rendu au séjour des morts. Il n'était pas encore là, donc il est comme revenu, il a une possibilité de retour. Mais Jésus vient après quatre jours, pourquoi? Parce qu'il veut renverser les conceptions. Il veut renverser les mentalités, renverser les conceptions. Vous savez, il y a des gens qui ont la conception que l'Église, c'est mort. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve qu'il y a de la vie un matin. As-tu de la vie ici? Je veux dire, on peut avoir des méthodes, des conceptions, des choses, et il y a beaucoup de gens même qui ont des méthodes de croissance d'Église. Et on est sérieux dans ce qu'on fait à l'Église Le Portail, on est sérieux dans ce qu'on fait dans les dix dernières années, mais honnêtement, c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui a renversé nos conceptions. Jésus fait ce qu'il veut avec notre Église. Il ne marche pas selon nos conceptions et nos méthodes. Il y a ce fameux texte où Paul dit, j'ai planté, Barnabas a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et il y a des gens, tu étais là, il y a dix ans, dans les tout débuts, tu as planté l'Église Le Portail et il y a des gens, tu t'es joint au travers les dix dernières années et nous avons arrosé ensemble, mais nous savons que c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Vous savez, il y a une croissance au Portail Terre-Bas. Je veux m'adresser à l'Église. Il y a une croissance à notre Église. C'est une grâce de Dieu. On est reconnaissant. En 2021, on vient de sortir de la pandémie et durant toute l'année 2021, il y avait une moyenne de 166 personnes à l'Église, ce qui était très bien. On était déjà de retour dans nos assistances de avant la pandémie. Donc, on était reconnaissant, on était béni. Après ça, vient l'automne 2022 où il y avait une moyenne de 217 personnes en une réunion dans notre petit local. Une réunion, 217 personnes. Alors, on s'est dit, OK, bien, il faut passer à deux réunions, 9h30, 11h30. On a lancé nos deux réunions en janvier 2023, l'année dernière. Et nous avions maintenant, durant le printemps, on a eu une moyenne de 252 personnes. Alors, on s'est dit, OK, mais durant l'été, ça va relaxer un peu, le monde part en vacances, on va se calmer un peu. On a gardé la même moyenne de 252 pendant l'été. On arrive à l'automne et là, on se dit, OK, bien, peut-être que c'était plus de visiteurs et tout ça. On va voir qu'est-ce qui se passe cet automne dernier. À l'automne, à l'église du portail de Terrebonne, il y avait une moyenne de 294 personnes qui venaient à l'église. Et cette moyenne-là est encore présente cet hiver. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Ce n'est pas juste pour dropper des chiffres. Vraiment pas. C'est parce que je le dis souvent. derrière chaque nombre, il y a des noms que je tente de retenir. Derrière chaque nom, il y a des histoires qu'on veut connaître. C'est pourquoi on veut vous rencontrer, on veut vous connaître. Puis chaque histoire compte pour Jésus. Derrière chaque nombre, il y a des noms. Derrière chaque nom, il y a des histoires et chaque histoire compte pour Jésus. C'est pourquoi on compte les gens. Et au portail de Terrebonne, quand on regarde ça en tout et partout, en l'espace de trois ans, on a doublé. Depuis la pandémie, on a doublé. Maintenant, tu dois juste comprendre que nos assistances et ce qu'on vit, c'est anormal. OK? Ce n'est pas normal. C'est juste une grâce. C'est seulement Jésus qui a pu le faire. De la même manière que c'est seulement Jésus qui peut faire ressusciter Lazare. C'est seulement lui qui peut le faire. C'est seulement Dieu qui fait croître l'Église. Puis il la fait croître tellement vite qu'on peine à la suivre. On peine à le suivre. Ralentir un peu. Ralentir un peu, Jésus. On l'essaye. Puis dans le futur, pour ce printemps, cet été, moi, pasteur Jim, pasteur Edlin, on va s'asseoir, on va regarder, on va évaluer, réévaluer, ça va être quoi nos prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder aussi nos finances qui, pour l'instant, notre croissance est comme ça et nos finances ne veulent pas, ils ne suivent pas notre croissance. C'est normal, ça s'explique au début. Mais on veut se donner les moyens de vivre à la hauteur de notre croissance pour le futur. On veut être ensemble, engagés. Si on est pour avoir des projets futurs, on veut les avoir ensemble et aller dans cette opportunité-là, dans cette vision-là. Mais comprends une chose, c'est que nous ne sommes pas une église extraordinaire. Si tu crois que le portail, c'est vraiment nice puis tu nous visites ce matin puis tu es comme, wow, belle église, on n'est pas si hot que ça. OK? Nous ne sommes pas une église extraordinaire. Nous servons un Dieu extraordinaire. C'est juste ça. Dans les trois dernières années, on n'a rien fait de différent. C'est une pure grâce et on donne la gloire à Dieu. Puis Jésus va arriver. Il va pleurer Lazare, le mort. Il arrive au tombeau. Tu veux comprendre une chose. Jésus a compassion de ta situation. Avant de t'enlever la tristesse, avant d'accomplir le miracle, il va compatir. Il va pleurer. Jésus est avec toi dans la souffrance. Jésus compatit. Puis à ce moment-là, il va crier fort, crier plus que la foule. La foule qui faisait du bruit, la foule qui se lamentait, la foule qui pleut. Il crie encore plus fort. Et par la grâce de Jésus, nous voulons être une église qui fait du bruit, qui est bruyante. Devant notre culture, devant notre société, on veut prier, on veut crier le message de Jésus encore plus fort que la foule. Je vais inviter le musée à venir me rejoindre. Et il arrive, il va accomplir son dernier miracle avant sa propre mort, avant sa propre résurrection à lui. C'est magnifique ce texte-là parce que Jésus est en train d'acter ce qui s'en vient. C'est le dernier miracle de l'évangile de Jean, dernier miracle avant sa propre résurrection à lui. Il acte ce qui s'en vient. C'est comme quand tu regardes une bande à l'onze. Tu sais, tu regardes la bande à l'onze du film et là, tu arrives au cinéma et tu te dis, ça a l'air génial. Ça a l'air trop bon. Wow, j'ai trop hâte. Tu arrives au cinéma et finalement, le film est plate. Ça arrive, ça, non? Finalement, on dirait que tu as tout vu l'action dans l'espace de la bande à l'onze de une minute et demie. Mais ce que Jésus fait au travers du récit de Lazare, c'est la bande à l'onze, mais on ne sera pas déçu du film. On ne sera pas déçu. C'est juste, il va acter, c'est la bande à l'onze juste avant ce qui s'en vient. D'abord, il va y avoir la résurrection de Lazare, mais on s'entend que Lazare va remourir. Il va être malade encore puis il va remourir encore. Ça, c'est la vraie histoire. Jésus, par contre, lui, il annonce au travers de Lazare, voici ce que je suis capable de faire, mais il va le vivre pleinement. Il va ressusciter d'entre les morts. Il va démontrer qu'il est capable d'être la résurrection des morts. Et ça, ça nous donne un espoir pour toi et moi qui mets ta foi en lui. C'est que nous savons que nous pouvons, nous aussi, un jour, nous allons ressusciter et avoir la vie éternelle avec lui. C'est notre espérance en tant que croyant. Jésus démontre qu'il a la puissance de rendre le mort vivant, de transformer la mort à la vie. Et Jésus va crier, «Sors de là! » «Sors de là! » Jésus est allé vers Lazare, mais comprends, il n'est pas entré dans le tombeau. Il va l'interpeller comme quoi la puissance de Dieu ressuscite, donne la vie. Lazare n'est pas sorti du tombeau à cause de ses bonnes œuvres, à cause qu'il était un bon chrétien, à cause de sa religion, à cause de... c'était un bon juif de l'époque. Il est sorti du tombeau seulement à cause de Jésus. C'est une grâce. Et la seule raison pour laquelle tu peux venir à la vie, c'est à cause de Jésus. Avec quelques mots, Jésus peut commencer à faire battre ton cœur. ton âme. Un mort ne peut sortir de sa tombe par lui-même. Un mort, c'est mort. Ça prend Jésus dans l'équation. Puis Jésus est venu. Je crois que ce matin, Jésus t'appelle, Jésus crie à ton cœur, puis il dit, « Sors de là! » « Viens à la vie! » « Viens à la vie! » « Je suis la résurrection et la vie! » Et si Jésus peut ramener Lazare à la vie, il y a une seule raison, c'est parce que Jésus domine la mort. C'est parce que Jésus a vaincu la mort. C'est parce que Jésus est lui-même ressuscité. Vous savez, il y a un combat qui s'en vient, hein? De Jake Paul contre Mike Tyson. Hein, Mike Tyson? Tout le monde connaît Mike Tyson, il est à tout. On va faire un gros combat, Tout le monde parle de ça en ce moment, dans le monde sportif. Bien, vous savez quoi? Moi, là, je suis capable de leur donner une volée. Faire mal. Tu ne me crois pas. Je peux le dire jusqu'à temps que je sois dans le ring avec eux. Là, je vais me taire. C'est facile pour Jésus de dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Tant qu'il ne l'a pas acté. L'affaire, c'est qu'il l'a faite. Il l'a faite pour l'hasard et il est lui-même sorti du tombeau. Jésus lui-même l'a fait. Je me rappelle de ce jeune homme qui un jour vient me voir et il commence à me partager un peu son travail et ce qu'il fait dans la vie. Il me partage ses stratégies financières. Il veut me parler de mes finances. Il me dit, « Ah, voici, tu devrais investir à tel endroit. » Je l'écoute parler, je le laisse aller. Dans ma tête, il y a juste un message. Je me dis, « T'as genre 19 ans, tu voyages dans une vieille voiture puis tu vis chez papa, maman. » Si tu veux me parler de tes investissements et de me promettre une richesse, tu me promets une richesse que tu n'as pas encore. Jésus te promet une richesse parce qu'il l'a accomplie. Jésus te promet et il te démontre qu'il peut passer, ton âme peut passer de la mort à la vie parce qu'il a vaincu la mort. Parce que lui, il l'a fait. Et tu peux mettre ta foi en lui. Tu peux expérimenter la vie parce que Jésus a vaincu la mort. Il est la vie. Il l'a fait. Il est ressuscité. Est-ce que je peux entendre un dernier amen à ça? Yes. On peut se lever ensemble? Thank you. Thank you. Levons-nous ensemble. Dans quelques instants, on va aller dans la louange. On va aller élever le nom de Jésus, son nom si merveilleux. Mais ce matin, je veux te lancer un appel. Je veux te lancer une invitation. Je veux inviter l'église important. On est ici. Oui, on célèbre le 10e anniversaire. Mais je veux inviter notre église à se mobiliser, à croire et à mettre sa foi pour plus. Alors qu'il n'y avait pas d'église il y a 10 ans, Jésus en a appelé une. Et ensemble, on veut croire qu'il y a des choses que nous ne voyons pas encore mais que Jésus va faire pour notre église. Ce matin, c'est beau, on a une belle salle. Dimanche prochain, on ne l'aura pas cette salle-là, mais on veut déjà prier pour la salle qu'on n'a pas encore mais que Jésus va nous donner. Est-ce que tu me souviens? On veut déjà avoir la foi, déjà prier pour ce qui est mort qui vient dans la vie. Puis ce matin, je vais inviter l'église, je vais inviter des gens à littéralement sortir de son tombeau, à sortir de là, à sortir de son banc, à s'avancer ensemble. On va venir ensemble ceux qui le désirent et on va juste louer Dieu, élever le nom de Jésus ensemble. On va juste prier ensemble. J'invite, notre église a besoin non pas de chrétiens endormis, de chrétiens qui sont confortables, mais de chrétiens qui sont consacrés, engagés dans cette mission, qui veulent aller de l'avant pour la gloire de notre Dieu. Notre église a besoin que des gens sortent de leur tombeau, viennent à l'avant et prennent vie dans la prochaine saison. Littéralement, qu'on puisse ensemble venir vers Jésus et grandir, step up, sors de ton tombeau dans ta vie spirituelle, dans ta maturité, dans ta sainteté, dans ta vie de prière, dans ta générosité, que nos finances soient à la hauteur de notre croissance, dans ta fraternité, tu es appelé à t'investir, à t'engager, à connecter avec des gens, même si tu n'aimes pas ça, tu es introverti. Nous sommes appelés à sortir de notre tombeau, aller vers les gens, prendre soin des uns des autres, bâtir la communauté, avoir un amour pour notre ville, partager la bonne nouvelle et tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, église, c'est tout le désir. Tu peux t'avancer dès maintenant. On va louer ensemble, on va élever le nom de Jésus et ensemble, on peut prier en avant. Je t'invite à sortir de ton banc et t'avancer et ensemble, allons dans la présence de Dieu. J'ai l'église, sors de là. J'appelle des gens à sortir de leur spiritualité morte, à sortir de leur situation morte. Il y a des gens, tu es ici pour l'une des premières fois et quand je parlais du mort, tu dis, c'est moi, c'est moi qui est mort. Je suis mort sans Jésus. J'ai besoin que Jésus vienne faire quelque chose. Je pense que j'ai besoin que Jésus vienne faire quelque chose. ce matin, je prie que Jésus fasse une oeuvre. Je ne veux pas être sensationnaliste, je ne veux pas être quoi que ce soit. Je prie juste vraiment à sincèrement que ton cœur puisse être balotté et passer à la vie. Il y a des gens qui vivent des situations mortes, des situations désespérées. Jésus les appelle à la vie. Amen. Pasteur Jim est là, Pasteur Edwin est là, il y a Simon Pierre aussi, on est là. Vous pouvez vous avancer, venir à l'avant et ensemble, on va juste prier et lever le nom de Jésus et si tu veux, on va prier avec toi même si tu disais donc on est là et ensemble, ils vont nous voir et louons notre Dieu si merveilleux. Amen. Allez, louons Dieu.